Chaque point sur cette carte interactive indique le niveau de pollution de l'air à proximité d'une école ou d'une crèche. Pour l'association Respire, qui l'a publié, le constat est sans appel. Trop d'enfants respirent un air pollué en Ile-de-France. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'on peut constater qu'il y a dans les écoles, dans certaines écoles, des niveaux de pollution qui dépassent soit les seuils réglementaires, soit les seuils recommandés par les médecins, et donc nos enfants, en tout cas certains d'entre eux, sont en danger quand ils sont à l'école. Les pires niveaux de pollution sont enregistrés à Paris, où le trafic très dense dégage un cocktail nocif de gaz et de particules. Pour le dioxyde d'azote, un gaz toxique, 27% des écoles dépassent le seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Quant aux particules fines, tous les établissements sont dans le rouge. Une situation préoccupante, car les enfants sont plus sensibles que les adultes à la pollution de l'air. Ils respirent plus vite, donc ils inhalent plus de polluants. Ils ont des organes qui sont en développement, qui ne sont pas encore matures, donc ils sont plus fragiles. Et puis ils sont plus petits, donc la capacité, la surface corporelle est plus petite, donc la concentration en polluants est plus importante. Ces polluants ont des conséquences graves sur la santé des enfants, surtout quand ils les inhalent au quotidien. Cela inquiète la pédiatre. On a de plus en plus d'enfants qui ont des asthmes sévères nourrissons, alors que c'était quelque chose de rare chez le nourrisson. Ou encore on a des enfants polyallergiques, à la fois alimentaires, respiratoires, cutanés, très tôt dans la vie, chose qu'on ne voyait pas beaucoup avant, qui restaient des maladies tout à fait rares. La pollution a aussi des effets néfastes à long terme. Elle perturbe par exemple le développement des poumons chez les plus jeunes. Et puis de façon plus récente, on a montré des risques sur le développement neurocognitif et il semble y avoir des relations aussi avec certaines maladies neurologiques comme l'autisme. Face à ces pathologies de plus en plus fréquentes, l'UNICEF et Respire demandent des mesures d'urgence pour limiter la circulation des voitures autour des écoles. Ça peut être par exemple des zones 30, des zones 20, des zones de rang qu'on montre. Ça peut être une interdiction de circuler juste au moment de la dépose des enfants. Ça peut être des mesures très simples, qui sont d'ailleurs déjà inscrites dans la loi, qui est de rappeler aux parents qu'il faut couper le moteur quand ils déposent des enfants parce que ça ne sert à rien de mettre des gaz toxiques devant l'école. Favoriser des modes de déplacement propres, comme les véhicules électriques, le vélo ou la marche, permettrait aussi de réduire la pollution pour préserver la santé des plus jeunes. Merci. Merci. Merci.